Hey ! Comment ça, comment ça va les refs ? Aujourd'hui, on se retrouve sur une même petite vidéo. Et là, je vous tourne l'intro d'avance, parce que toi-même, tu sais qu'avec mon pote Frank, en invité, c'est impossible de faire une intro normale. Fait que, je vous tourne l'intro après. Fait que, concept très simple aujourd'hui, nouveau Balance ton avis. Vous avez surkiffé l'épisode 1 avec Constant. On a décidé de parler de deux sujets que, bon, moi en ce moment, je suis en mode side-man avec mon gars Frank. Fait que, on a décidé de parler Ambo. On va parler un peu Club L'Ambo en étant adolescent, c'est vraiment un petit podcast détente. Montre que je saurai surkiffer ton avis de ce petit podcast-là. Puis, j'espère que vous avez kiffé. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Est-ce qu'il n'est pas lâché avec la maman surkiffé ? Puis nous, sans plus tarder, on commence. C'est parti ! Hé, frérot, j'ai peu de questions. J'ai vraiment peu de questions. Mais, vu que je me connais avec Frank, je sais qu'on veut vriller. Fait que, je sens que l'épisode veut parler du Réminor. C'est quoi, d'après toi, la définition de l'amour, frérot ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi le love, bro ? Raconte-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi, c'est quoi ta définition de l'amour ? Ma définition de l'amour ? Bon, ça, c'est compliqué. Parce que l'amour, ça a comme des milliers de définitions, tu sais. Ça dépend de c'est qui. Mais ça dépend si c'est un amour en mode fraternel, en mode ton frère ou ta soeur, si c'est un amour avec tes darons, ou c'est genre l'amour avec ta neuf, frérot. Une meuf ? Oh. Est-ce que j'ai leak quelque chose en début de podcast ? Imagine, attends. Il se passe rien, là, pour l'instant. Mais attends, mais tu veux que je te dise un truc de fou, déjà, avant qu'on réponde à la question ? Imagine, la meuf que tu veux gérer, elle tombe sur ce podcast-là, avant que tu aies réussi de la gérer. Très bon, je te fous dans la merde, hein. C'est quoi ta définition de l'amour ? Définition, vas-y. Vas-y, dis-moi. Ah, là, elle va parler avec les dyslexiques, ça, là. Moi, je suis dyslexique vocale. Vraiment, pour le coup. En définition, je te dis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'un amour peut être différent selon les personnes, tu vois. Pour moi, c'est pas... L'amour, c'est selon la personne. Ok, je vois. Moi, la vérité, ma définition de l'amour, ben... J'en ai pas vécu, fait que je peux pas répondre à la question. On passe à la prochaine question, les rèves. C'est quoi ta relation avec l'amour, mon rèves ? Comment ça s'est passé dans tes futures relations ? Est-ce que toi, t'es le genre de mec qui floppe avec les meufs ? Est-ce que t'as raté toutes tes relations ? Ou en vrai, ça se passe bien avec toi et l'amour ? Raconte-moi. Écoute bien, je suis dans le dilemme de l'homme qui réussit et qui pense avoir raté. Et tellement il pense qu'il a raté, il finit par rater. Ça veut dire que, genre, à un moment, je réussis à avoir la meuf. À un moment, si j'avais demandé à la meuf d'être avec moi, elle sera avec moi. J'ai tellement attendu, j'ai tellement fait de la merde, j'ai tellement pas porté mes couilles, qu'au final, j'étais comme putain, je pense que j'ai raté. Oh, c'est-tu la meuf de l'année passée ? Toutes les meufs, OK ? Toutes, toutes, OK ? À un moment, je leur parle, ça finit toujours comme ça. Ça finit toujours comme ça. Je suis sûr que ça finit comme ça, ça me casse les couilles. Il y a deux façons que ça finit. Soit, je me fais briser le cœur, soit, je prends trop de temps. Toujours comme ça. Moi, j'ai fait l'erreur, j'arrive, le temps, le temps, c'est... Mais la vérité, oui, parce que, for real, moi, j'ai pris trop de temps dans la dernière relation que, frérot, je me suis tanné, frérot, j'étais tanné, j'en pouvais plus de la snapper, j'étais tanné. Moi, c'est pas ça. J'ai pris tellement de temps que c'est elle qui en pouvait plus. Mais c'est elle qui s'est tanné pour le coup. C'est elle qui s'est tanné. À chaque fois, c'est ça. Voilà la meuf, tranquille et tout. Là, tout le monde est comme, shit, tu vas te dire, elle a ask out. Non, moi, je suis comme, non, elle aussi, je l'ai fait live, elle va dire, c'est trop tôt, mananana. Plusieurs, plus tard, je suis comme, putain, je pense, j'ai chié. Trois mois plus tard, je l'ask out. Pas trois mois, j'exagère, mais comme, putain, je l'ask out. Et comme, ouais, mais t'as pris trop de temps, comme ça, elle dit, ouais, mes flics, pourtant, ils sont plus partés. Mais tu sais, c'est juste une excuse de merde. Ça veut juste dire, elle veut pas sortir ça avec toi. Genre, je veux pas de break to heart, mais vraiment. Non, mais c'est pas parce que, genre, tu réserves un truc dans un magasin qu'ils vont garder pendant six ans, hein. Ouais, je vois. Et attention. Les réservations, c'est toujours 48 heures. C'est toujours 48 heures. La ref travaille. 48 à une semaine. Les deux fois où j'ai essayé de jurer une meuf, c'est que je me suis tanné, frérot. Genre, je snappais trop souvent. Puis moi, snap, je déteste. Moi, je sais pas si c'était comme moi, je déteste utiliser snap. Puis à un moment, je me dis, as-y, j'en peux plus, j'en peux plus. Genre, je suis tanné de snap. Puis voilà, là, après, je me tanné. Puis c'est bon, j'arrête. Et c'est ça le problème. Genre, pourquoi tu gères sur snap? Moi, genre, je gère pas sur... Ouais, je ferme ma gueule. Oui, tu veux fermer ta gueule parce que... Même moi, je le sais que tu... Que t'arrives pas à parler en vrai. Est-ce que je peux raconter une anecdote de fou? C'est que je dis, genre, ouais, faut que t'ailles lui parler. Euh, frérot, faut que t'ailles faire un move. Puis là, pendant 15 minutes, j'essaie de le motiver. 15 minutes, rendez-vous compte. 15 minutes où je lui dis, c'est soit tu veux faire un move ou soit tu prends tes choses. Le gars, il est indécis. Il arrive pas à prendre ses choses en pensant à faire un move. Des armes, j'en pouvais plus. Là, je lui dis, là, je lui dis, as-y, là, je me mets, je le prends par le bro, je me dis, c'est moi qui vais te ramener à la meuf. Frérot, j'ai essayé d'être le sign man. Frérot, à un moment, Frérot, il faut amener les choses. J'avais vraiment envie de chier, non. C'est ça. Là, finalement, you run away. Fait que tu peux pas dire que t'es un homme de vraie vie. Ça, c'est une excuse qui ne passe pas avec moi. Frérot, ça... À la limite, ça passe avec n'importe qui, mais pas avec moi. Vraiment, le pit est rough, il est passé comme quatre fois devant nous. Oui. D'après toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'amour ? On va commencer par les inconvénients parce que c'est toujours bien de commencer par l'amour. C'est que tu peux avoir le broken heart. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. Tu peux avoir le broken heart. C'est ça, guys. Donc, elle peut te faire perdre tes potes et tout, frère. Elle peut gâter ta relation avec ta famille. Elle peut... Ça, c'est vraiment dans les pires des cas et tout. Il y a plein d'autres trucs, mais comme... Mais c'est comme de la chance. Moi, je vois ça comme un monteur. De la chance, c'est ça. Tu vois, il y a des monteurs, ils peuvent... Non, attends, ça, c'est une rèfle qu'il y a juste les Youtubers ronds. Mais as-y. Il y a des monteurs. Non, non, j'ai la rèfle que tu vas dire, c'est sûr, mais comme... Pourquoi c'est très... Pourquoi c'est très... Tu vas parler de maître kebabier, tu vas parler d'un cuisinier montakos, le poteau... Il parle d'un monteur. Non, mais tu peux avoir des monteurs, tu vois, qu'ils sont fidèles. Toujours là, tu peux avoir des monteurs, frérot. Frérot, ils t'exposent, ils mettent tes vidéos ou tu fais des blagues limites en ligne sur Twitter. C'est quoi les avantages ? En vrai, il n'y a aucun avantage. Parce que moi, je vois, il y en a zéro avantage à trouver de mieux. Frérot, moi, c'est pour ça que je suis concentré sur mes objectifs. Moi, j'ai... Moi, l'amour... Moi, j'ai cœur de pierre, frérot. Cœur de pirate, cœur de pierre, frérot. Moi, l'amour, ça ne sert à rien. Moi, je suis concentré sur mes objectifs. Ça, je te le demande, parce que je sais que t'as eu une phase Dark Frankie. Personne n'aura la ref parce que la vidéo n'a jamais réussi à être enregistrée. Mais bon, bref, comment t'as géré ta rupture ? Comment t'as géré ta première rupture, toi ? En première ? Tu l'as tellement mal géré, mon ref, que je suis au courant. Oh, j'ai... J'ai géré comme une meuf. Bon, tu sais, vous savez déjà tous, avec la meuf, m'a quitté. Broken Heart. Broken Heart. Sauf que... j'aimais tellement cette meuf pour ce moment-là. Pour l'âge que j'avais, je suis un peu trop in love, pour de vrai. Mais c'est parce que c'est que tu découvres l'amour. Tu découvres... Mais c'est ça. C'est la first rupture, frérot. C'est genre, à quel moment... À quel moment, t'as 12, 13 ans ? Et tu te dis, cette femme-là, c'est la femme de ma vie, genre. Mais... Faut se le dire, je suis une personne qui aime trop. Elle est trop amoureuse. Je n'arrive pas à aimer une fille d'une façon, entre guillemets, raisonnable. Je l'aime trop. Genre, j'ai commencé à m'imaginer genre, oh ouais, dans 10 ans, j'ai marié avec elle, vas-y. À 15 ans, à 15 ans, j'ai des enfants, blablabla. Avec le temps, j'ai appris à... Oh, 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 oh. Calm down, man. Calm down, my boy. What you doing ? Mais là, t'as appris avec le temps. Mais t'as pas eu une meuf depuis. Mais j'ai pas une meuf depuis. Depuis que j'ai appris à... moins aimé, j'arrive plus à parler aux meufs. Moi, j'ai juste jamais été capable de parler à des meufs, ça s'arrête, là. Abyssalement, on dit, ouais, le gars, il a la depression, il a... Est-ce que tu t'es mis à manger des peaux de crème glacée ? C'est une des années où j'ai rangé le plus de Doritos. Ah. Ça coûtait cher pour le camp d'hier sur le nombre de Doritos. Oh, est-ce que tu sais combien ça coûte des Doritos ? C'est genre combien ça coûte. C'est genre 4$. Alors, 4$ le sac ? 4 balles ! 4 balles le sac, frère. Je t'en mange à tous les jours ? Dis-toi. Dis-toi, j'en mange à... 5 jours, 5 jours, 5 jours. Un sac de Doritos ? Frère, c'était pendant la pandémie, il y a dit. Attends, tu as-tu quitté pendant la pandémie ? Fait que là, tu étais tout seul pendant la pandémie. On l'a décrit. Non, non, non. Ce n'est pas exactement pendant la pandémie. C'est un peu après. Frère, elle m'a quitté, je suis tellement mal géré. Pendant la semaine, il y a 7 jours, il y a au moins 3 jours dans cette semaine-là où est-ce que je pleurais, frère. Ben, moi, comment personnellement, j'ai vécu ma première rupture ? Ben, je n'en ai pas vécu, les rues. Ouh, ok. Prochaine question. C'est quoi les caractéristiques et qualités que tu cherches chez une meuf ? Dis-moi tout ce qui est en S, ok ? S ? Tout ce qui est S. Et non, S. Je suis en train de lire, une page où Google s'était marqué top 10 des flops de l'année où j'étais numéro 1. T'es numéro 1 avec cette blague. Moi, je viens de voir l'actualité qui vient de sortir avec ta blague de top 10 des flops de l'année. Elle vient de prendre la place. Je viens de voir l'actualité où j'ai dit des pires comebacks. T'es top, t'es top 1, là. T'es top 1, frère, t'es top 1. Attire list, frère, ça va être les pires flops de Hugo. Celle-là, juste maintenant, va être en S. Faut qu'elle ait un vibe de fou, genre. Ouais, moi aussi. Faut que, genre, si je veux, je puisse mettre un beat, genre, tard 1980, elle danse avec moi dans le salon, frère. Genre, je saute d'une montagne et elle saute avec moi, frère. On part dans une forêt pendant deux ans, elle vient d'une forêt pendant deux ans avec moi. Est-ce que c'est le genre de meuf que tu veux, genre, vous êtes en forêt et vous êtes en train de mourir, legit, c'est drôle ? Est-ce que c'est ça que tu cherches ? Oui, c'est ça que je cherches. Est-ce que tu sens que tu peux avoir ça avec la nouvelle meuf ? Faudrait que je la connaisse un peu plus, mais je pense, avec elle, genre, c'est drôle. Des fois, je dis des bails, elle rit. Ça se trouve, elle rit pas, c'est juste qu'elle... Bah, ah, 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 ah. Tu sais, genre ceux qui écrivent... Bah, ah, 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 ah. Tu sais, avec le B au début, tu sais que c'est pas drôle. Tu sais que c'est pas drôle ce que tu viennes. C'est pas drôle, quoi. Vraiment. Et je veux qu'elle aille la dalle. Genre comme Mira, saison 1, nouvelle école. Non, lui, 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 lui. Oh, mais c'est autre chose. Je veux qu'elle aille la dalle, frère. Je veux qu'on arrive dans un resto, elle veut tout graille. Oh, ok. Tu dis genre la dalle, genre, elle veut genre te pécho, de fou. Je sais ce que tu veux dire. Non, non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Elle veut genre tout faire les vagues. Si elle a la dalle comme ça, si elle a la dalle comme ça, vas-y, si elle veut. Est-ce que tu as hâte au premier fou droit à moi, au premier tonnerre de Zeus? Comment tu penses ça va se passer? C'est ça que j'aime avec nos conversations. C'est ça que je pense que je... Je pense que c'est ça que vous aimez aussi. C'est que le truc avec nos discussions, c'est que, au vrai en gros, il y a trop de four à corps. Il y a trop de trucs qui ne va pas... Mais frère, il y a un sujet, ça va sortir en 6 branches, frère. Ça va sortir en schéma. Frère, ça se met à parler de Lacostéenne. Mais frère, on parle d'amour, ça va parler de Lacostéenne. Est-ce que je suis honnête avec toi? Mains sur le cœur, paume de la main en l'air. Non. Ça n'est rien à foutre. Ça n'est rien à foutre. Du premier fou droit à moi. Ah, non, ça n'est rien à foutre. Du premier fou droit à moi. Toi, tu n'es pas le genre de gars qui pécho juste pour le fou droit à moi. Non, moi, j'ai hâte, mais la vérité, je pense que je n'irais pas dans tout le fait de sortir avec une meuf juste pour la foudroyer parce que j'aurais trop la flemme. Moi, je me connais, j'aurais trop la flemme. Ah, mais vraiment? Moi, j'aurais la flemme. Vraiment? Ah, la flemme que j'aurais aussi. Parce que j'en connais des gars qui ont fait ça. Puis je sais que c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant pour toi, c'est chiant pour la meuf. Et en plus, imagine, c'est même pas à la hauteur de tes attentes. Comment t'en as, c'est ça? Tu te dis, ah, mais finalement, la main, c'était pas super. Ok. Tu sais, les trois red flags, en fait, on peut dire ça comme ça. Pour tout le monde qui sont sur TikTok, qui consomment trop de TikTok, vous savez, c'est quoi des red flags, évidemment. La ponctualité, frérot. Y'a rien. Je sais que tu te sens visé, mais la vérité, je te vise pas. C'est juste une balle perdue. Ils viennent tout le temps en entendant, genre, tu perds mon temps. Genre, bro, j'ai plus envie de faire des trucs avec toi si tu me fais perdre mon temps. Genre, ça m'énerve. Selon toi, comment tu sais que t'es amoureux? Quand j'ai été, genre, in love, amoureux, c'est juste, genre, j'ai juste lâché sur la meuf, je me suis dit, ouais. Quand je parle avec elle, tu vois, y'a un feel bizarre. Genre, y'a un truc différent que t'as pas avec un pote. Comme toi, je te parle, pis genre, frère Ouf, j'adore ma discussion parce que t'es mon pote, t'es mon best-ofrendo, frère Ouf. Genre, c'est incroyable. Mais quand que je parle, exemple, avec une meuf, t'as comme une vibe de kiffer, mais différemment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu stresses quand tu lui parles. Tu sais que t'es amoureux quand genre, tu te mets à genre dire n'importe quoi, ça finit en discussion de fou. Oui, mais c'est ça que je veux dire, quand je lui parlais, ça allait trop bien pis on riait trop, genre, j'arrivais tout le temps à la faire rire. Moi, je trouve la meilleure technique pour Péchou, c'est vraiment l'humour. Pis les meufs, genre, je m'en bats les couilles, ça marche pas avec les hommes. Les flops avec les meufs, ça marche trop bien. C'est une dégrille. Des fois, je fais des bas. Des fois, je dis des bas et comment c'est pas drôle. Comment c'est gênant, mais Harry, parce qu'il y a thème. Pour toi, quand t'es en couple, est-ce que l'amitié fille-garçon, ça peut exister ? Genre, en mode, elle te sort des « Ouais, c'est mon meilleur pote. » Comment tu réagis ? Je sais pas. J'en disons, live, t'es en couple. Live, t'es en couple. Tu vois un gars qui envoie des snaps tous les jours pendant la journée et le snap. La vérité, je me poserai des questions. Mais moi, je suis pour l'amitié pour les garçons, mais pas quand t'es en couple. Quand t'es en couple, je trouve ça chaud. Toi, t'en penses quoi ? C'est mitigé. Parce que je me dis, as-y, si pendant que t'es pas en couple, tu peux avoir des potes garçons, pourquoi quand t'es en couple, tu peux pas en avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis, elle est pote avec qui elle veut. Moi, j'étais comme 25 potes filles. Je me dis, as-y, elle est pote avec qui elle veut. Juste, Zarma, le gars, il te sort des snaps à chaque seconde de la journée. Il dit des « Ouais, bonne nuit. » Il dit des « Bon matin. » C'est pas ton pote. Parce que, frère, je connais un gars, frère, il m'a montré un screen que sa meuf lui a renvoyé d'une excuse avec un mec. Il a dit, c'est juste le pote, le poteau. La meuf avait envoyé une photo. On sait toujours pas c'est quoi la photo. De nos jours, on sait pas c'est quoi la photo. Le gars, le gars, il a envoyé le soir l'émoji avec les deux cœurs dans les yeux. Il a dit, damn, ok, ma faute. Pour ça, il a dit, I love those type of pics. Avec l'autre émoji, genre rempli le cœur autour de lui. La vie de ma mère. Je te jure, elle l'a trompé. C'est sûr, elle l'a trompé. Généralement, moi, je trouve la unité fille et garçon, c'est du talking stage. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut foudroyer. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut faire, non mais tu vois ce que je veux dire. Arrête de faire le mec perplexe. Tu vois ce que je veux dire. Là, on va arrêter de faire les filles. J'ai masse pote-filles que j'ai jamais eu envie de foudroyer. Ouais, mais peut-être eux ont envie de te foudroyer. Moi, je me dis, la plupart de tes potes-filles, pas la plupart, mais il y en a quelques-uns. Genre, pour de vrai, il y en a quelques-uns. Pour toi, est-ce que c'est important que quand tu es dans la relation avec la meuf, il y a une bonne relation avec ses amis et ses potes? D'après moi, oui, parce que c'est ça qui est le plus important. Parce que si tu as une mauvaise image pour ses potes, ses potes vont vouloir que tu la quittes. Faut vraiment, puis même avec sa famille, parce que tu vois, les darons s'est trouvés un coup de pression. Genre, je suis sûr, genre moi, moi, je serais quelqu'un d'impoli devant ta daronne. Tu sais, quand ta daronne a voulu que je me présente devant toi, devant elle. Genre, je suis sûr, j'aurais dit, j'aurais dit des dingueries, elle n'aurait plus jamais voulu que tu surviennes chez moi. Parce que c'est trop important, c'est trop une influence puis tu ne serais jamais revenu. Parce qu'il y a trop de respect pour ta daronne ou pour tes amis. Mon but dans la vie, ok, c'est genre, si j'ai une meuf, c'est genre, je poule dans la maison et genre, son père est comme, Frankie ! Genre, son père, frère, on est assis à une table, on bouffe un steak. Si son père est vegan, tu fais quoi ? On bouffe une salade, on ferme sur des dingueries. Une salade César, je m'en fous. Mais c'est fou comment on a divagué ce soir. Genre, on a tellement parlé de plein de trucs, mais c'est ça que moi, j'aime dans ce genre de concept-là, c'est divagué puis c'est ça que j'adore. C'est ça que j'aime aussi avec toi, c'est parce qu'on a tellement des discussions de merde mais qui sont pertinentes. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé le duo Frankie, Frankie, Booba, Bubbles. Moni, frère, ils viennent d'avoir un 1% de ce qui se passe au dîner. La vie, on commence une conversation, il faut savoir que si on commence la conversation puis jamais, on va la finir. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi, en tout cas, j'en sors qui fait la tournée. J'espère que vous avez kiffé Frankie. Frankie, est-ce que tu as des trucs à tiser ? Est-ce que tu veux sortir une petite truc sur YouTube éventuellement ? Est-ce que tu veux faire des streams ? Dis-moi tout. Est-ce que tu as des trucs à tiser en fin de vidéo ou non ? On va prendre des streams en force. Ça va prendre des streams en force. Ça va prendre des streams en force. Ok, bon, ben, pardon. Azismang va faire du trop. Merci les gars, merci en force d'avoir écouté cette vidéo. Vraiment, ça date, j'avais envie de suivre ces gars avec mon gars Booba Bobble. Là, on a fait ça en force. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez surkiffé. Aussi, si vous voulez, prenez des moments de la vidéo, prenez des questions qu'on a posées, répondez-en en commentaire. Ça nous fera plaisir de faire un live où est-ce qu'on lit vos commentaires et on répondit à son réponse. En plus de ça, vous pouvez faire des clips sur TikTok pour nous faire un maximum de buzz parce que l'on est en grand mode. Mais frère, t'sais, il y a quelqu'un qui a créé J'espère que vous avez écouté cette petite vidéo. N'hésitez pas à faire un abonne-moi si vous avez écouté et puis nous, on se retrouve à la prochaine vidéo en prochaine live. Ciao les refs.